Bonjour, dans cette vidéo, on va parler du know, like and trust. Et j'ai trouvé la personne qui a parlé de ça en premier dans un livre de vente. Et donc, c'est Bob Berg qui a parlé de ça. Et il dit que toute chose égale. Par ailleurs, les gens aiment faire du business avec les personnes qu'ils connaissent, les personnes qu'ils apprécient et les personnes en qui ils ont confiance. Je vais vous expliquer de toute façon. Ok ? Donc, tout ce qu'on fait durant cette formation, ça va être de travailler ça. C'est un point central à retenir. C'est une formule que vous avez déjà entendu parler. J'en ai déjà fait référence assez rapidement. Et là, je vais insister dessus parce que tant que vous n'avez pas compris ça, vous ne pourrez pas développer votre business. Le know, alors le know, c'est ce qu'on fait, c'est de se faire connaître. Comment on peut se faire connaître sur le web ? En utilisant les réseaux sociaux, le référencement web, en faisant du networking. Bref, plein de manières de se faire connaître. Donc, ça, ça va de soi. Si on ne vous connaît pas, vous ne pouvez pas faire de business. N'est-ce pas ? C'est aussi simple que ça. Donc, premièrement, il faut qu'on vous connaisse. Mais ça ne suffit pas. Sauf si vous avez quelque chose et l'autre personne a un besoin urgent et puis tout de suite, elle fait appel à vous. Mais en général, ça ne suffit pas. Surtout si vous vendez des produits qui sont un peu plus chers. Il va falloir aller sur le live. Et c'est l'intérêt de la marque personnelle, du branding personnel. C'est de faire en sorte que les gens nous apprécient. C'est pour ça qu'on a parlé par exemple de storytelling. C'est que si on raconte notre histoire, par exemple, ils nous apprécient à travers notre histoire. Ou peut-être qu'on a raconté d'autres histoires et qu'ils apprécient notre manière de raconter nos histoires. Ou qu'ils apprécient le fait qu'on a des histoires. Mais il faut qu'ils nous apprécient. Les gens, s'ils ne nous apprécient pas, si vous ne m'aviez pas apprécié un minimum, vous n'aurez pas payé pour travailler avec moi, n'est-ce pas ? Donc, ça, c'est extrêmement important. Et pour ça, storytelling, il va falloir faire preuve de générosité. Il va falloir être présent. Un ami que vous voyez une fois par an, c'est difficile de l'apprécier si vous n'avez pas de nouvelles régulièrement. Donc, envoyez des emails régulièrement. Et là où on va faire la différence, et c'est là que tout va se jouer parce qu'ici, tout le monde va y arriver. Vos bons concurrents, ils vont y arriver. Mais ici, c'est le niveau supérieur. Ici, quand vous faites confiance, le trust, ça voudra dire que les personnes vous font confiance. Et à chaque fois qu'ils ont un besoin, ils vont venir vers vous. C'est un peu comme, je ne sais pas, vos parents qui vous font à manger. Vous ne posez pas la question de, est-ce qu'ils vont vous empoisonner ? Non, vous leur faites confiance. D'accord ? Donc, c'est la même idée. Comment vous pouvez atteindre ça ? En faisant tout ce qu'on fait là, mais en le faisant de manière régulière, insistante et d'en faire toujours plus. Et plus vous faites ce qui va vous permettre d'être apprécié, plus on va faire confiance en vous. Alors, je vais aller un peu plus loin quand même. Je vais vous parler par exemple du fait qu'il va falloir être des détails comme répondre rapidement à vos prospects. Moi, quand je réponds rapidement, souvent, on me dit, je ne m'attendais pas à une telle réponse. Du coup, la personne, elle se dit, voilà, il répond rapidement. Quand on va travailler ensemble, il va répondre rapidement. Tenir sa parole, être responsable, tenir ses promesses, ça aussi, ça va jouer. Avoir eu une première mission avec un client avec qui ça a bien marché, ce client, quand il va nous recommander un autre client, il va dire, tu peux lui faire confiance. Vous voyez, c'est ça qu'il faut atteindre. Gagner la confiance des gens en régulièrement montrant aussi vos compétences, vos capacités de manière concrète. Parce qu'on peut se faire apprécier et vendre des choses assez creuses. Mais si vous montrez clairement vos compétences, votre expertise, là, vous pouvez gagner la confiance plus rapidement. Donc, posez-vous la question. C'est vraiment là où j'aimerais vous amener. C'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous faire connaître, pour vous faire apprécier et pour qu'on gagne confiance en vous. Si vous arrivez à mettre en place des actions à chaque étape, vous allez gagner et vous allez vous démarquer de vos concurrents.